et bien salut tout le monde c'est kevin et aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de la souris mmo 7 donc une souris qui n'est pas si récente que ça c'est une souris que ça fait environ une année que je la possède donc que j'en suis très fier d'accord déjà et puis qu'elle est vraiment très bien donc c'est une souris gamer avec plusieurs options ça je vous je vais vous le montrer donc c'est une souris qui coûte quand même assez cher donc ici en suisse je l'ai payé 180 francs donc ce qui fait environ 180 190 euros bon je sais qu'en france elle coûte moins cher mais ici ensuite c'était le prix donc en l'ouvrant vous voyez déjà qu'ici on a déjà quelques petites explications au niveau des lumières qui sont sur la souris les boutons et tout ça donc il ya un logiciel à télécharger pour pouvoir configurer la souris donc en l'ouvrant comme ça déjà ici nous avons un emballage donc la souris comme ça donc la souris qui se présente comme ceci donc ici nous avons une petite roulette donc suivant ce que vous faites donc attendez suivant ce que vous faites soit vous changez les armes ou bien autre chose comme ça ou bien soit vous pouvez encore faire comme ça donc ça dépend ça vous pouvez faire ou bien ça donne bien sûr d'autres options ou ce que vous voulez si nous avons plusieurs boutons donc nous avons déjà un bouton ici donc déjà celui-là de ici puis ici on a une espèce de de petites molettes donc on peut la déplacer de haut en bas et tout ça ici nous avons deux autres boutons avec encore un autre bouton ici donc bien sûr ça a configuré sur le logiciel comme par exemple moi ça ça me sert pour on imagine jouer à black ops ou autre ça ça me sert à tirer les grenades ici c'est les grenades paralysantes comment quand je suis comme ça puis en appuyant sur ce bouton là c'est pour faire un coup de couteau donc à ça ce bouton là je n'en sert pas après ici si vous voyez qu'on a un bouton avec le logo de la marque cyborg donc mad cats bien sûr ici en fait c'est vous pouvez configurer jusqu'à trois profils différents donc par exemple il ya celui-là de Calove d'un coup vous jouez avant le wordcraft donc d'un coup je sais pas vous faites ça c'est une attaque ça c'est une autre enfin d'autres choses comme ça puis encore un autre pour je sais pas pour counter strike ou autre donc après ici nous avons ces deux boutons ici il faut savoir que c'est une souris qui est capable de pouvoir par exemple vous jouez à minecraft et puis ça vous saoule tout le temps de cliquer 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 et bien vous appuyez sur le bouton vous rappuyez sur la touche et puis en fait la touche c'est comme si que vous êtes enfoncé à chaque fois donc en fait vous avez juste à faire comme ça puis bah juste à diriger ou autre vous pouvez aussi configurer bon pas avec le logiciel de la souris avec un autre logiciel vous pouvez configurer en mode rapid fire donc pour Calove quoi par exemple vous êtes avec le sniper ou bero vous appuyez au bouton vous touchez encore cette touche là puis du coup ça va rester à bombarder enfin c'est un peu enfin un peu en mode de triche on va dire sur sur Calove donc après ici nous avons les modes d'emploi donc ça c'est le mode d'emploi et technique support c'est bien sûr il y a plein de modèles il y a la rate 9 il y a la rate 5 il y a la rate 3 enfin il y a la rate 7 enfin il y a vraiment plein de de modèles de celle là en plus il y en a des nouvelles et tout je vais vous faire d'ailleurs un unboxing sur la nouvelle parce que j'en ai je vais j'en possède deux je possède celle là plus un autre modèle et ici bah là vous avez le mode d'emploi donc là ça va vous faire les explications du logiciel et tout ça donc moi j'y connais pas tellement tout ce qui est pour les autres trucs moi c'est vraiment pour la configuration des boutons et tout ça je me suis jamais trop intéressé pour le reste et après nous avons une petite pochette comme ça ici on l'ouvre ici nous avons différentes pièces donc en fait il faut savoir que c'est une souris qui est réglable donc par exemple ici nous avons un petit bouton là vous appuyez puis par exemple si vous avez des grondements ou autre vous pouvez la tirer comme ça donc pour ce soit plus long ou tôt vous pouvez l'enlever mettre bon ça c'est une de rechange nous avons un autre ici avec le mode avec l'anti dérapant donc est ce qu'il fait comme ça et puis après ici il faut vous pouvez délisser ça par exemple au niveau de ça de ces touches là j'ai par exemple possible plus en arrière ou plus en avant fin suivant comment vous mettez prenez ça puis ici vous pouvez la régler donc en faisant des tours puis d'un coup le truc il va soit reculer soit avancé donc après ça c'est à vous de de régler comme comme vous voulez après ici nous avons encore un mode anti dérapant de ce côté là dans ces deux sens là le mode anti dérapant là et puis là encore un autre qui est plus comme ça si on la démonte je suis une petite vis donc c'est pas tellement compliqué à démonter hop on m'enlève on met l'autre donc là vous voyez il ya différents trucs ça va par rapport à ce qu'il ya la souris vous remettez la vis ça c'est vraiment une souris où vous pouvez mettre à votre façon donc celui là où vous êtes le plus à l'aise enfin attendez je viens de remarquer non je me suis trompé ça c'est celui d'origine attendez je vais revenir avant donc celui d'origine qui est tout bas donc comme vous pouvez voir là puis là si on me suit lui en fait celui-là il est plus haut je me suis complètement trompé désolé donc il est plus haut vous voyez qu'il y a quand même un écart là donc si je remet ça comme ça après ça reste tout simplement comme ça on va dire c'est un peu pour pour maintenir vos deux doigts comme ça puis enfin voilà quoi c'est tout donc voilà donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que le unboxing vous aura plu on se retrouve à la prochaine pour un autre unboxing c'est déjà là je prévois vraiment d'en faire pas mal j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker on se retrouve à la prochaine ciao tout le monde